Musique Alléluia On a deux fois parlé, je disais le Seigneur, mais il faut qu'il dise les hommes aussi Sinon les femmes elles vont dire, c'est, on est le mal ou pas nous ? Donc les femmes elles vont préparer pour leur vie Et les anglais pour leur vie aussi Alléluia Waouh, vous allez bien ? Il faisait chaud hier aujourd'hui Le Seigneur a régulé l'aquarium Voilà, me prie On le dit bien Quand il fait trop chaud, ah, on dit ah, il faut un peu de froid Quand il fait trop froid, ah, on ne sait pas ce qu'on veut encore quand même On est resté Waouh Qu'est-ce qu'il va être pour la première fois ? Ok C'était il y a deux mois, c'est ça le baptême ? C'était il y a deux mois ? Ça va ça ? Ça va aller ? Quand je parlais avec mon frère et je vous disais que Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Dans la marche il y a plusieurs embûches On ne s'en pas compte, mais il y a beaucoup d'attaques en fait dans la marche chrétienne Je sais pas, on avait diffusé il y a six mois, un film, enfin des années-mêmes Sur le chrétien, vous avez vu ça ? Vous avez vu hein ? C'est un grand exemple Bon voilà, les combats qu'on doit avoir dans la marche c'est impressionnant Impressionnant mes amis Et j'ai au frère que, voilà, c'est au bout de trois ans qu'on... Enfin les disciples ont fait trois ans avec le Seigneur On peut voir par là que, trois ans, mes disciples ont fait trois ans Quelqu'un qui est discipliné, tous employés Et euh... On se retrouve dans la conversion, bah L'ennemi, on voit plein de pièges, plein d'attaques Plein de choses pour nous détourner du chemin On se rend pas compte, hein ? Mais le Seigneur nous protège Et on se rend compte par là que la marche, c'est... c'est terrible mes amis Ah oui ! Hein ? Surtout à ce moment Surtout à ce moment En fait, tout le temps c'est chaud Plus le temps passe, plus c'est... c'est chaud mes amis Ah oui ! C'est... il y a des combats Des combats, des combats, des combats, des pièges Et les pensées aussi Alors là, je venais aussi penser bien J'ai dit, c'est quoi des pensées maintenant ? Chassa ! Vous voyez ? Et on se rend compte que le combat est dans les... Pensées Ah nous sommes... En fait, nous sommes mitraillés frère On est mitraillés dans les pensées Ah oui ! Les pensées Et c'est là qu'on retrouve dans notre position C'est là qu'on doit être des guerriers Des guerrières Dans les pensées et les amis Vous voyez ? Waouh ! Plus on se rend compte que c'est vraiment dur On sait que le Seigneur est vivant On sait qu'il y a le royaume On sait qu'il y a le diable, l'enfer, toutes ces choses Vous voyez ? Et plus on va, plus on se rend compte que... On peut se poser la question Est-ce que j'y arriverai Seigneur ? Vous voyez ? Et plus on va, plus on se rend compte que c'est pas ta soeur ou ton frère Ou ton frère qui va te sauver C'est pas moi qui va te sauver C'est pas qu'on soit réunis aujourd'hui Qui va faire que... Ah ! On va sauver les... Non, 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 non C'est toi et le Seigneur C'est moi et le Seigneur C'est une affaire individuelle Vous voyez, frères et soeurs, c'est individuel Et je me rends compte De plus en plus que le plus important C'est notre salut Tu peux tout avoir sur la terre Je vous dis la vérité Tu peux tout avoir Mais en fait, il n'y a rien qui te comblera Il n'y a rien qui va nous combler véritablement Tout n'est que éphémère C'est vrai Vanité Tu peux faire le voyage que tu veux Avant le mari, la femme que tu veux La voiture que tu veux L'argent que tu veux Quand tu t'arrêtes là, mes amis Tu t'es dit, mon frère Tout n'est que vanité Tout n'est que vanité Mais c'est le Seigneur qui nous aide Impossible C'est-à-dire que quand on a le Seigneur avec soi On peut lui poser la question Oui Seigneur, est-ce que Qu'est-ce que tu penses que je devrais acheter comme voiture Oui, il va te répondre Ah oui Mais il ne faut pas confondre Enfin, il ne faut pas mélanger les choses dans le sens où On vient au Seigneur pour qu'il règle nos problèmes sociaux C'est pas simple Lorsqu'on devient sa fille ou son fils Le Seigneur devient ton père Tu deviens son fils Sa fille Donc il va te conduire Dans les choses aussi de la vie Qui est d'accord avec ça ? Alléluia ! Je vais vous dire la vérité Dans les petites choses Tu peux lui demander des choses Il va te répondre Ça c'est mieux pour toi Ça c'est mieux Ça c'est mieux Parce qu'il connait toutes choses Il connait même les moteurs mes amis Les voitures Mais malheureusement les humains ont méprisé le Seigneur Ils pensent que le Seigneur est au ciel là-bas Il connait rien de la terre Il connait rien du tout Mais mes amis Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on peut penser comme ça ? C'est grave Il a créé cette voie C'est ce corps que nous avons Donc il connait les choses de cette vie Il connait toutes choses Voilà pourquoi nous ne devons pas le mettre à côté Dans notre vie Mais le mettre dans tous nos plans Dans toutes nos affaires Parce que souvent lorsque ça échoue On va l'accuser Les gens accusent le Seigneur dans le monde Si Dieu existait Pourquoi ? Mais est-ce que vous avez mis le Seigneur dans vos affaires les humains ? Vous voyez comme ça ? Vous voyez comme ça ? Souvent on veut des choses que notre chair veut Notre chair réclame Et souvent on peut faire le projet sans le Seigneur Parce qu'on veut ça Et lorsque ça échoue Et bien on a les yeux bouclés Et après il y a les conséquences C'est des frères que ça rentre dans la main ? Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous l'invitions Dans tout ce que nous faisons Dont on travaille partout Il va te donner l'intelligence pour faire les choses Vous voyez ? Dans les petites choses Il est fidèle frère et le Seigneur Bon Dieu fidèle Mais triste en journée Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je vois les bisognes un peu tristes Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a à manger à la maison ? Il y a à manger à la maison ? Il y a à manger à la maison ? Le lieu là-bas ? Tout le monde a à manger à la maison c'est bon ? Qu'est-ce qu'il se passe comme ça ? Le Seigneur revient Vous n'êtes pas content ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est la joie ? Il faut la joie ! Il faut la joie ! Qu'on vous a fait peur toujours ou c'est comment ? Hein ? J'ai besoin de le confesser c'est une blève de ce qui fait ça Bien 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 Je vais le confesser Je suis désolée mais je t'interromps Non non je peux t'interromper C'est mieux En fait quand j'étais plus petite Quand j'avais à peu près 16 ans et 17 ans Mes parents m'a laissé au pays Du coup ils nous ont laissé moi et ma petite soeur et mon frère J'ai pris un peu l'attaque de ma mère Du coup je frappais ma petite soeur Je parlais même à ma petite soeur aussi Due à ça en fait il y a eu l'impact dans sa vie à genoux Au niveau personnel et professionnel Je lui ai aussi confesser quand j'étais plus petite aussi Il y a à peu près je pense 4 ou 5 ans Ma grande cousine m'avait touchée Et aussi il y a eu des choses entre mon cousin et moi Des choses qu'il ne fallait pas Je lui ai confesser je dois en pardon au Seigneur Je dois en pardon ma soeur Si on peut prier pour elle Et pour ma famille qui est dans la rédition catholique Pardon au Seigneur je suis désolée C'est la première fois qu'elle confesse C'est la première fois qu'elle confesse Voilà au Seigneur en tout cas C'est fini c'est exposé Et pardonner même ça par le Seigneur Je l'ai au Seigneur pour ce... C'est pas rien ce qu'elle a fait les frères et soeurs C'est terrible hein Confesser là c'est... C'est qu'on veut vraiment être libre On veut vraiment plaire au Seigneur Ça c'est... C'est magnifique frère ça C'est non touchant C'est... C'est... Une présence magnifique là C'est... C'est... Je vous dis c'est terrible Même moi ça me donne des larmes aux yeux là C'est... Wow Monsieur la délivre Frère va au ciel Elle va au ciel Elle va au ciel C'est qu'il y a des choses qui persistent Dans l'ombre telles que les femmes de nuit ce genre de choses C'est que quelque part Non seulement il y a des choses que je pense que j'aurais dû confesser encore Et euh... Mais qu'aussi il y a cette haine du péché qui n'est pas assez prononcée en fait Parce que je... Quand j'ai lu ce verset dans le 27 Ça m'a beaucoup interpellé Euh... Vraiment la forme exclamative pour dire qu'au moment aïeux le péché en fait Aïeux le mal est de toute notre force Parce que c'est vrai que des fois on peut prendre autorité mais avec mollesse Et ça ne fonctionne pas Il y a vraiment... C'est vraiment... Ça doit être vraiment euh... Féroce en fait Donc je voudrais confesser euh... La convertisse des yeux, la convertisse de la chair euh... Euh... Pendant longtemps j'ai cru que c'était... Juste le stade des pensées Mais je me suis rendu compte que ça allait plus loin Euh... Donc je voudrais confesser la convertisse des yeux, de la chair euh... Euh... La jalousie aussi La séduction, le mensonge d'hypocrisie Et euh... L'orgueil Voilà Notamment la timidité aussi Il y a énormément de choses que je pense que... Qui seraient à dire Et... Je voudrais vraiment que... Marcher dans la lumière pour que le Seigneur soit... Soit content en fait Donc... Voilà Voilà Je me souviens que le Seigneur il m'a... Il m'a montré son amour Le jour où je me suis fait baptisé Et... Je sais qu'il est là Je sais qu'il est fidèle Et que... Euh... Je veux vraiment euh... Faire en sorte qu'il soit... Euh... Qu'il soit... Qu'il soit... Qu'il soit dans la joie par rapport à... Euh... Qu'il puisse voir son sourire Je veux voir son sourire Ouais Ouais Vous voyez Le livre comme ça Alors j'ai dit une phrase tout à l'heure C'est bon C'est bon Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait Le péché là après ça... C'est compliqué Ça amène la tristesse Et pas la joie du Seigneur C'est... C'est compliqué hein Qui veut confesser encore lui ? Alors venez tout ce qu'il veut confesser là Il faut qu'on fasse ça Bonjour Donc euh... Moi je veux confesser en fait Que ça fait des mois Des lustres Que je suis scotchée à Youtube Et je regarde tout ce qui passe Et c'est vraiment euh... C'est une vraie idole en fait J'arrive pas à m'en dépêtrer Et du coup euh... Ça me déporte terrible Aux mauvaises pensées J'écoute n'importe quoi Ça me déporte à la moquerie Ça me... Et... Ça fait que je suis dans des mélanges Pas possibles Euh... Le Seigneur est bon Et c'est pour... C'est parce qu'il est bon Que je suis là Et que j'arrive à persévérer Mais c'est vrai que... Du coup euh... En étant dans... Dans... Je suis accablé par euh... Par toutes sortes de pensées Et euh... Et euh... Et bien sûr Par une fuite de consécration De méditation Et de prière Qui est... Bah... Je passe du temps sur Youtube Je ne peux pas passer du temps Un esprit d'où ça vient Mais qui veut que... Dans ma... Dans mon moment de prière Ou quand je parle au Seigneur Comme un esprit de juron Et je ne sais pas si ça vient Du fait que j'ai encaissé Tellement de choses euh... Dans ma vie Et dans les églises Où j'ai vu des choses Comme l'hypocrisie Ou certaines d'autres choses Ou du fait que j'ai aussi euh... Quand j'ai dit J'ai encaissé pas mal de choses J'ai dû élever euh... Mes enfants euh... À peu près toutes seules Alors je sens que maintenant Je viens euh... Un moment de ma vie Où je suis Pas à vous Mais à force d'encaisser D'encaisser Et... Voilà C'est vrai que le Seigneur Le fait de vouloir Confesser ceci C'est que j'aime tellement le Seigneur Que je l'ai vu dans tous mes déboires Dans tous les hauts et les bas Dans ma vie Alors... C'est vrai que la plupart du temps Je refuse ces pensées Je refuse euh... Mais aujourd'hui Ce que je demande au Seigneur De m'en débarrasser définitivement Mais... D'où ça vient Je sais pas si c'est une colère Enfouler au coin Mais... Tout ce que je veux C'est m'en débarrasser Au nom de Jésus-Christ Alléluia Seigneur Merci Papa Pour notre sœur Papa Père qu'il soit délivré Papa Restauré Au nom Puissant de l'échoua de Nazareth Père que toutes ces pensées Papa soient chassées De sa vie Seigneur Garde-la Papa Aide-la Papa Aide-la Seigneur mon Roi A avancer Papa Au nom De l'échoua de Nazareth Et merci pour ta grâce En sa vie Seigneur Alléluia Amen Bonjour à tous Moi ce qu'il me devrait confesser On a aussi la convoitise Ses Fosins On a les pensées un peu aussi Et puis voilà Des fois Pendant la journée Ou ça vient pendant la nuit J'essaie de prier souvent Il y a des moments où ça va bien Il y a des moments où c'est un peu plus compliqué Aussi Donc voilà Aussi Oui voilà Pareil Aussi sur Dans ce temps Lesûne Service Leurs En nano puissant des échoueurs de la sanité à nous là tu as envie de te confesser ? faut tout confesser ? faut rien cacher sinon si on cache ça en fait la délivrance y'a pas la délivrance à la sanité mais bon faut pas avoir honte surtout ne dis pas si je dis ça y'a du monde qui va goûter tu vois ? tu vois ce que je veux dire ? bonjour à tous moi concernant c'est la première fois que je viens ici en présentiel ça m'arrive souvent d'écouter des messages et aujourd'hui je me suis dit bon je vais venir en présentiel alors moi en fait en présentiel j'ai été converti j'ai été converti y'a une fois où le Seigneur m'avait touché je pense aux alentours de 16 ans ouais aux alentours de 16 ans et du coup bah c'était la c'était la pas la meilleure c'était la joie forcément et puis au fur et à mesure les problèmes, les difficultés de la vie bah ça a commencé à aller de plus en plus mal de se relâcher etc bah au départ c'était on compte les jours on ne prie pas aujourd'hui on ne prie pas demain ça fait un jour, deux jours, une semaine etc on n'est plus la Bible et puis bah tout d'un coup comme ça on se rend compte qu'on ne compte plus les jours en fait et malheureusement y'a des choses qui viennent petit à petit mais ça se fait sûrement en fait et puis voilà on continue la vie on se rend compte qu'à un moment on commence à faire des choses qu'au départ on se sait c'est pas possible et j'ai continué comme ça par exemple dans les études etc et puis bah j'ai tout simplement sombré en fait j'ai tout simplement sombré j'ai oublié le Seigneur, j'ai oublié la vie en Christ l'amour ça m'allait de plus en plus et puis il y a eu un moment où j'étais en partiel c'était en 2021 j'étais en partiel après les partiels lorsque les partiels étaient terminés bah du coup je me suis rendu compte que pas que j'avais tout perdu en fait que j'avais tout perdu j'avais perdu l'amour de Dieu, j'avais perdu ce qui faisait que je m'accrochais au Seigneur et tout ça j'ai perdu tout ça je pense en 3 ans, 4 ans et du coup en fait j'étais là sur mon lit je me suis dit mais en fait j'ai tout perdu c'est pas possible vu que voilà forcément j'ai plus rien à faire j'ai tout perdu et là depuis ce jour là c'était en je pense c'était en avril 2021 je me suis dit mince il faut revenir au Seigneur c'est pas possible et justement entre temps bah forcément je suis tombé dans des péchés dans lesquels je n'étais pas avant même ma conversion et donc du coup je me suis dit il faut que je revienne au Seigneur et justement entre temps si j'avais appelé enfin un ami m'avait appelé justement on était un peu dans la même situation et on s'est dit voilà on va s'encourager etc c'est en avril 2021 voilà j'ai commencé à reprendre la prière c'était très difficile j'ai essayé de reprendre la vitesse c'était très très difficile mais de plus en plus le Seigneur m'aidait m'aidait petit à petit mais je voyais qu'à chaque fois je retombais je retombais à chaque fois je retombais et encore retombais encore re re retombais aujourd'hui je vous assure je ne peux même pas compter le nombre de fois que je tombais et jusqu'à aujourd'hui je vous assure je suis totalement et puis tel que vous me voyez là en fait comme le monsieur le disait comment vous n'avez pas Jésus il n'y a que la tristesse en fait il n'y a plus la peur et bien c'est le cas aujourd'hui pour moi je suis là en fait ça fait plus d'un an depuis c'est plus d'un an que j'essaie de de me remettre dans la vie du Seigneur mais c'est pas possible je me dis c'est genre en fait j'ai pas la paix moi qui aime bien jouer au football ça fait plus d'un an j'ai pas joué au foot ça fait des fois même actuellement ça m'arrive des fois où je où je passe mon temps à manger beaucoup en fait je peux manger des fois ça m'arrive je mange 4, 5, 6 fois dans la journée tellement je me réfugie dans la nourriture parce que je sais qu'il y a un truc parce que je sais que ça va pas je sais qu'on a beau faire tel projet tel projet la famille dit voilà on va payer on va faire ceci mais je sais que en fait je me dis mais tout ça sert à quoi en fait je sais que je suis pas bien et en fait je parle du péché de la masturbation dans laquelle je n'étais pas avant ma conversion du coup je suis tombé dedans après maître éloigné du Seigneur forcément la masturbation et aussi ça m'est arrivé d'aller voir aussi des prostituées ça m'est arrivé aussi c'est... bah en fait c'était une descente aux enfers tout simplement petit à petit mais ça s'est fait sûrement et aujourd'hui je... actuellement bah ces temps-ci en fait je... je suis tellement épuisé tellement je me dis c'est... c'est pas possible il y a des fois le Seigneur me relève il me relève allez je suis motivé voilà je sais méditer et prier mais quand je retombe je sens comme s'il y a cette fissure j'essaie de me relever mais je finis toujours par m'écrouler en fait je m'écroule et puis je reste là je... 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 je me dis c'est pas la peine voilà laisse toi j'en veux je me laisse aller je me laisse aller tout simplement dans le péché en fait chaque jour chaque jour quand je fais chaque jour quand je fais je suis là je fais je continue je continue et je me dis bah écoute je sais pas je me dis mais peut-être que pour les autres c'est permis est-ce que pour les autres c'est permis qu'ils soient revenus qu'ils reviennent au Seigneur est-ce que moi ça m'est pas permis des fois ça m'arrive de penser comme ça mais... en fait des fois je sais même pas quoi penser en fait tout à l'heure il y avait le... le monsieur justement qui a pris le jeu au piano qui disait que... quand il chantait il disait que Seigneur si nous sommes hommes aujourd'hui c'est parce que nous avons besoin de toi en fait je me disais tout à l'heure je suis dans le train je me disais mais... en fait j'avais pas quoi penser en fait je viens je viens parce que j'ai juste envie d'avoir de nouveau cette motivation cette source en fait cette chose qui va me faire que Lionel faut reprendre faut reprendre le combat faut reprendre le chemin parce que je sais que chaque fois je pêche pour le temps, pour le temps, pour le temps et voilà je sais que voilà dans la tête ça m'est venu quand il a dit si on est là aujourd'hui Seigneur c'est parce que nous avons besoin de toi et j'étais là assis là-bas je me disais en fait Seigneur si je suis là c'est parce que vraiment j'ai besoin de toi et je me pose cette question parce que... donc si je suis là c'est parce que j'ai besoin de toi c'est quelque chose qui est évident pourtant mais je sais pas c'est... voilà je veux tout simplement confesser ce péché là, la masturbation et... et voilà je veux tout à l'heure j'ai vu euh... j'ai vu euh... un coeur capable quand il est rentré tout à l'heure dans la salle et euh... justement j'allais partager sur ça tout à l'heure dans la suite de suite et euh... t'es là pour le Seigneur, t'es là pour le Seigneur t'es là pour le Seigneur voilà j'ai vraiment vu cette humilité tout à l'heure quand t'es rentré j'ai dit c'est suffisant là et euh... regarde aujourd'hui c'est... c'est magnifique qui croit que le Seigneur peut le... le restaurer pas plus que le faire Seigneur merci Papa pour Dieu et le Papa Seigneur qu'il soit dédité Papa à prendre les choix ces esprits Papa qui sont rentrés Papa soient maintenant chassés maintenant de sa vie Seigneur on y choua lâchez-le, lâchez-le lâchez-le maintenant au nom du Choua ces esprits là qui sont rentrés, lâchez-le maintenant voilà vous sentez vous sentez maintenant, maintenant, maintenant libère-le, 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 libère-le libère-le allez tu sors tous ces esprits de masturbation, vous sentez maintenant, vous sentez vous battez maintenant allez, pars, 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 pars de lui lâche ta vie il est libre il est libéré au nom de Choua voilà, ça remonte tout ça maintenant au nom de Choua tu es libre, tu es libre tu es libre, tu es libre, tu es libre tu es libre tu es libre, voilà, ça sort c'est le démon là le prostitution, ça sort, ça sort allez, pars ça sort maintenant tu es libre tu vas marcher pour le Seigneur tu vas adorer Choua toi tu vas battre ton guerrier au nom de Choua Père qu'il soit libre, Papa qu'il soit libre Seigneur mon roi qui disait Papa aïe Papa le péché Papa aïe le péché Papa au nom de Choua sois libre sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre Alléluia Amen Vous êtes venus Aïe aïe Amen Bonjour à tous Moi je le confesse parce que depuis Depuis on va dire 2009, 2008 J'ai fait une crise des blébissis on va dire Et c'est une crise qui me fait comme des Des mauvaises esprits qui rentrent en moi C'est pas Ça m'est fait Après je tombe par terre Mais c'est plutôt la nuit que ça m'est fait Et j'ai le médicament que je prends Je suis dans un hôpital Qui s'appelle Saint-Pitier Je sais pas si vous connaissez Saint-Pitier Et dès que je vais à l'hôpital Bah je rentre Et je me mets dans la machine Et ils voyaient rien et tout Ils me disent que tout est bon Et je comprends pas c'est quoi Et depuis 2010 Je suis en train de passer mon permis Mais j'ai toujours pas eu 2010 J'ai arrêté à peu près 3 fois On va dire 4 fois Depuis 2010 Mais j'ai pas eu Y'a quelque chose qui est bloqué De mon chemin Y'a beaucoup de choses qui sont bloquées Et ça commence à débloquer Je suis en train de voir des choses devant moi maintenant Ça me fait plaisir au cœur Ça me fait plaisir au cœur Je suis en train de dire merci Au lieu je crois Parce que là je suis en train de voir des choses Que j'ai jamais vu Que j'ai jamais vu en fait Excusez-moi Pour moi c'est un peu dur Parce que ces choses là C'est des choses en fait Comme des choses des mauvais esprits en fait Je sais pas comment vous expliquer C'est des choses C'est des choses Qui fait mal C'est des choses dures en fait Depuis que j'étais à l'école En fait tout s'était bien Ça se passait bien Par hasard Il y a des choses qui sont bloquées Et grâce à Dieu Ça a commencé à débloquer Parce que je suis en train de voir des choses devant moi Ça me fait plaisir Si vous pouvez faire une prière pour moi Ça m'arrange bien Je vous dis merci d'avance Ça va aller Tu sais j'ai passé aussi par la piste sacré En moi aussi Et euh... J'étais comme malade Et les médecins l'avaient retrouvé Rien du tout J'ai fait tous les examens Et ils l'ont retrouvé Et c'est là que j'ai compris que En fait c'était Jésus Et j'ai commencé à noter sa parole Et c'est là que j'ai été délivré en fait De ce que j'avais en fait Donc en fait la guérison c'est dans la parole C'est mettre en pratique sa parole Je vous dis la vérité C'est le secret Parce qu'on peut prier, prier pour les gens Prier pour toi On va prier pour toi dans Jésus hein Mais C'est peut-être dire en fait C'est pas la solution miracle C'est pas ça La solution c'est mettre en pratique sa parole C'est ça qu'il demande le Seigneur C'est tout ce qu'il demande Il est Il est Il est En fait tout ce qu'on a Tout ce qui est bon pour nous Viendra pas la suite Et tu vois On va prier pour toi Mais tu vois Il est plutôt de De faire grâce Père On a échoué Merci papa Pour mon frère Que tu sois délivré papa Père de gloire Maintenant ton nom Seigneur Nous chassons Tu ne pas passer Ces crises Pas pas d'épilectique Pas pas toutes ces choses Qui lui arrivent Maintenant Lâche son corps maintenant Vous sortez de sa vie maintenant Allez vous partez Partez maintenant Voilà Vous sortez maintenant de sa vie Tout ce mal là Tu sens maintenant Libère-le Libère-le Allez vous partez Allez on a échoué Oh papa Tu sois délivré papa De ta grâce Tous ces crises là Tous ces démons de crise là Vous sortez Partez de lui Partez de lui Partez de lui Sa guérison Sa guérison Sa guérison Sa guérison Sa guérison Au genre de Jésus Christ Sa guérison totale Sa guérison Sa guérison Oh Seigneur mon roi papa Nous chassons papa ces esprits Papa Nous chassons Nous chassons ces démons Seigneur dans sa vie là Au nom de Jésus Prions Tu es pour ta prise Sois pour sa vie Sois libre Sois guéri Tout ce mal là Quitte ton corps Allez part Allez Au nom de Jésus Partez maintenant les gars Tu es libre Libre Tu es libre C'est comme nos prisons C'est chez nous C'est comme nos prisons C'est chez nous C'est comme nos prisons Allez Lâchez-le 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 Il a confessé Lâchez-le Lâchez-le Maintenant Lâchez-le 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 Soit guéri Soit guéri Est-ce que ça guérit son papa ? Est-ce que ça guérit son papa ? Est-ce que ça guérit son sa délivrance ? Alléluia Alléluia Allez vous sentez, vous sentez Sentez, 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 sentez Seigneur ce mâle disparaît Disparait pas par ton nom Alléluia Lâche-le, lâche-le Lâche-le Tu reparls libre Tu reparls libre Tu reparls libre Tu reparls libre Sois délire. Sois délire. Voilà. Voilà. Lâche-le. 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 Dépêche-toi. Lâche-le. Dépêche-toi. Dépêche-toi. On va se libérer maintenant. 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 On va guérir. On va délivrer au nom de Jésus. On va guérir. On va guérir. On revient. On va guérir. On va pu s'éliminer. On va guérir. Maintenant. 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 On va guérir. On va guérir. Pour le bien de Dieu. Qu'il y en a un peu plus. Il sera plus ou moins. Pourquoi faits-vous ? On parle bien... Petit cord автомобil Nobel C'est fou Je te dis à l'entendre parce que ça te fait plus Hum ? J'ai payé plus de temps T'appelees-tu ? Comment est-ce qu'il s'en a fait ? Oui, mais il commence quand même. Ouvrez, on s'en a. Ah, d'accord. D'accord. Seigneur, qui s'est pas mon nom, quand on vous chante. Seigneur, merci à vous, ça délivre. On va tout à l'heure. Ils sont totalement souillis. Ils sont tous les souillis. Seigneur, nous chasseons pas de terre. Seigneur, nous chasseons pas de terre. Seigneur, nous chasseons pas de terre. Nous avons un vie, Seigneur. Sors de mon nom, allez, pars. Lâche-le, lâche-le. Allez, pars. Tu remontes, allez, remont. Lâche-le, laisse-le, non. Je ne chasseons pas de cette maladie. Ce mal te guide, Omanichua. Lâche-le, allez, pars. Allez, 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 allez. Oh, c'est bon, moi. Merci à vous tous. Au revoir et bienvenue. Ça va, allez. Il y a un peu plus sympa. Bien. Bonjour. Je vais demander pardon. C'est bon parce que, même si c'est pas là actuellement le cas, mais c'est-à-dire que des fois, j'ai des pensées d'idolâtrie par rapport au mariage. J'ai grandi très souvent seule. J'ai grandi toute seule, en fait. Pas toute seule totalement, mais j'ai pas eu un cadre familial. Et donc, ce qui fait que, souvent, il y a des blessures qui remontent, etc. Et je me dis que, bah, c'est dans le mariage, peut-être que je vais trouver ça. Et donc, du coup, je mets le Seigneur à côté. Et je sais que c'est pas une bonne chose. Je me confesse aujourd'hui parce que je veux pas que ça revienne. En fait, des fois, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et voilà, c'est juste fatigant parce qu'on veut que ce soit le Seigneur qui soit notre force et notre appui, mais pas s'appuyer sur un homme, en fait. Donc, je demande vraiment pardon au Seigneur par rapport à ça. Je me reprends. Et voilà, je sais que c'est vraiment, je sais que c'est que la mort du Seigneur qui va guérir aussi ces blessures-là que j'ai dans mon cœur depuis, etc. Et qu'en ce temps, il fera comme il veut. Voilà, c'est simplement ça. Enfin, simplement, entre guillemets, mais dans le sens où dans ça, il y a aussi la prime voie de chise qui va souvent de terre. Mais je demande pardon au Seigneur. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas. Tu veux le remercier ? C'est bon ? Amen. Alors il sera quoi? Il faut garder cette paix que le Seigneur donne. Et quand on confesse ses péchés, le Seigneur nous donne sa paix. Il y a sa paix qui est là et sachez que quand le Seigneur pardonne, il pardonne. Si l'ennemi va toujours revenir avec les mêmes pensées, ça va t'accabler et tu peux ressombrer encore. Donc crois que le Seigneur t'a guéri, crois qu'il t'a pardonné, crois qu'il est mort sur la croix pour nous sauver et nous pardonner. D'accord? Alléluia. C'est fini un petit confesseur? Bien. Si le Seigneur permet qu'on ait comme ça sur ton confession, c'est qu'il veut agir en fait, dans nos vies. N'ayez pas honte, le plus important c'est d'aller au ciel. Alléluia? Bienvenue à tous. Je ne sais pas comment on s'est, mais on a dit qu'en contexte, ça allait vers. Je suis mécanique de faire encarné sur moi-même. Du coup, j'ai du mal à lire les choses, à m'exprimer. Donc moi, j'ai condensé l'infest en fait qu'il y a eu dans ma famille. En tout cas, moi, je l'ai subi en fait en étant enfant, il était très très jeune, 4 ans. Je ne me rappelle pas grand-chose. Du coup, ça, ça a beaucoup affecté ma personnalité. Du coup, ça a fait que je suis mécanique de très très enfermé sur moi-même. C'est comme si j'ai eu ma personnalité à déformer. Du coup, par la suite, il y a eu mes cousins. En fait, c'est quelque chose que j'ai subi par rapport à nous. J'ai toujours suivi beaucoup de choses, en fait, où en grandissant, en fait, je suis du quelqu'un de... À l'extérieur, on dirait que je suis du quelqu'un de très forte, sûre de moi, intelligente, on va dire, par rapport à ma façon de parler et tout ça. Mais à l'intérieur, vous savez, c'est comme si je suis du quelqu'un, en fait, je n'ai pas de personnalité. Je veux m'adapter à n'importe quelle situation. En fait, en fonction de la personne qui est en face de moi, je vais essayer de m'adapter à ces personnes-là. Du coup, ça, en fait, je suis très influençable et malgré moi, je ne fais pas attention. Du coup, à cause de ce fait-là, par la suite, en grandissant, je suis tombée dans la fornication, j'ai avorté aussi. Ce n'est pas des choses que moi-même, je souhaitais faire, mais je voulais plaire aux autres, plaire aux gens. C'est comme si je cherchais un amour, en fait, que... En fait, pour moi, rien n'a de sens, entre guillemets. Et ça fait qu'il y a très peu de choses que je peux donner d'importance et j'ai du mal à m'ouvrir. Même à Jésus, en fait, je suis... Je ne crois pas trop. Je pose beaucoup de questions et j'ai essayé de comprendre, en fait, beaucoup avec ma tête. Mais ça fait qu'il y a une distance, une distance que je ne sais pas. Je vais voir les gens parler d'il y a des choses, en fait, mais c'est comme si j'avais un colère envers Jésus, envers Dieu. Dans le sens où, s'il est Dieu, tout ce qu'on dit, pourquoi il nous permet des choses, en fait, quand on n'est pas... Quand nous-mêmes, en fait, on n'est pas capable de nous défendre. Si Dieu, il est tout ce qu'il dit, pourquoi il ne permet pas de ces choses qu'ils n'arrivent pas ? Du coup, je pense que j'ai une sorte de colère, en fait, envers Dieu. Et un peu, du coup, envers les hommes, un peu envers tout le monde, en fait. Du coup, ça fait que j'ai créé un monde, en fait, où je ne laisse personne entrer. Et j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Je montre une façade dont un homme, une personne, en fait. J'ai du mal à trouver la vraie personnalité, la personne que je suis. Du coup, avec ça, voilà. T'es musulmane avant ? Non. Ouais. Je suis catholique. Ouais. Je ne croyais pas en Dieu, moi. D'accord. Je n'existais pas. Même si ma famille est catholique. Moi, pour moi, j'ai été athée, on va dire, parce que je ne croyais pas du temps en Dieu. Moi, pour Dieu, ça n'existait pas. Je croyais plutôt à la théorie d'évolution. Tu mets des livres, je réfléchis beaucoup. Du coup, je ne comprends pas ce Dieu-là où je n'ai pas... Je ne croyais vraiment pas en Dieu. D'accord. Moi, c'était quelque chose que les gens croient en Dieu pour un peu pas assumer les choses de la vie. Du coup, ils s'attachent à Dieu pour vivre, quoi. D'accord. 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 Ça va aller ? On peut te prier pour elle ? Je vais te prier pour toi. Seigneur, merci pour ma soeur. Papa, merci pour sa vie. Papa, fortifie là. Papa, merci Seigneur de révéler à son cœur, Papa. Seigneur, que ton amour, Papa, inonde son âme, Papa. Car tu es l'amour parfait, Seigneur. Seigneur, c'est l'amour, Papa, que tu me l'a donné, Seigneur. Querer cet amour, Papa. Seigneur, on est chou, hein. Seigneur, mon Jésus. Seigneur, merci pour ta présence à son cœur, Papa. Merci, Seigneur, pour les fortes que tu me l'aisses, Papa. Seigneur, merci, Papa, pour ton pardon, notre vie, ton pardon. Seigneur, on est chou en Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la visiter, Papa. Amen. Il t'aime, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dit ? Si tu es là, c'est que, si tu es là, c'est que, tu le cherches, en fait, t'as la vérité. Oui, tu le cherches. Tu le cherches. Il est là. Il me le cherche. En fait, tu dis simplement de lui faire confiance. Tu vois ? Et sa parole est là pour toi, l'évangile. T'as l'habitude à une Bible ? Ben, j'ai l'habitude. Mais si ça, tu peux continuer. J'ai vu qu'il me cherche. Il me... Ah, tu connais bien. Ben, il faut continuer. Il va se révéler la tour. Tu vois ? Il va se révéler. Je te dis la vérité. Nous aussi, on l'a trouvé. Et on ne le cherchait même pas, en fait. C'est qu'il a mis dans notre cœur, comme toi aujourd'hui, cette pensée. Sa pensée. On a été attiré à lui, en fait. Et on l'a trouvé. Tu vois ? Alléluia ! Oui. Oui. Tu veux confesser aussi. Oui. La confession. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai venu du Cameroun. Donc du coup, en 2015, avant de quitter le pays, j'ai cautionné un avortement. Voilà. C'était ma copine, du coup. On était au niveau 1, à l'université. Donc on n'avait pas de ressources financières, matérielles, et tout, pour pouvoir prendre soin de l'enfant, d'ailleurs. Et avant, j'avais subi une opération chirurgicale. Et le médecin avait fait comprendre que je ne pouvais pas procréer, en fait. Voilà. Et j'étais trop étonné, d'ailleurs, que je puisse enfronter. Voilà. Et ben, c'est arrivé. Un jour, elle m'appelait. Elle m'a dit, ben écoute, elle est enceinte. Et voilà. Puis moi, j'ai décidé que... Et elle, d'ailleurs, on était tous d'accord qu'il fallait ne pas garder l'enfant. Voilà. On a tout fait. Et puis, on est allé dans une ONG et tout, et on ne l'a pas gardé. Et déjà, je n'avais jamais témoigné ça. Ben, j'étais reconverti bien avant, avant de commettre ça. Et après, j'étais retourné dans le monde. Et ensuite, je me suis reconverti. Actuellement, tout va très bien avec le Seigneur. Mais j'ai toujours ça qui... J'ai le Seigneur qui me demande de l'exposer. Parce que là, quand j'étais assis, c'était vraiment un combat. L'ennemi me faisait comprendre qu'en fait, ben, tu t'exposes, tu te... Mais après, le Saint-Esprit m'a convaincu que quand tu confesses, c'est l'ennemi que tu exposes, en fait. C'est pas toi. Donc, c'est pourquoi je suis là, pour confesser ça. Amen. Et quand j'étais retourné dans le monde, il y avait beaucoup de choses que j'ai... Des actes que j'ai posées, qui ont empidé ma foi. Et il y a beaucoup de dégâts, en même temps, du fait de la désobéissance au Seigneur. C'est-à-dire que où le Seigneur me demande de ne pas aller, moi, je prends ma décision, j'y vais. Quand il me demande de ne pas faire quelque chose, j'ai fait qu'en même temps, j'étais clairement un rébel. Et je partais, je revenais, je partais, je revenais. Et actuellement, tout va bien. Mais je suis vraiment dans une logique de mettre tout en route avec le Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai décidé de confesser ça. Bah, c'est ma première fois. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va quand même le Seigneur, quand même ? Oui. Il faut beaucoup de temps de confesser. On fait tourner à me confesser. Mais qui va confesser ? Bon, comme il n'y a personne, tu vas confesser. Mais comme il s'est levé, tu vas aussi confesser. Viens confesser. Mes amis, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est vraiment une confession. Je ne sais pas si c'est vraiment une confession. Mais oui, c'est vraiment une confession. Mais oui, c'est vraiment un cœur qui s'accélère. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une confession. à dire qu'il faut mettre quelque chose à la lumière. Ce que je ressens en fait, c'est que quand je me retrouve tout seul, la prière, le Seigneur, le clore au Seigneur, les chants. Je loue le Seigneur, je prie le Seigneur. Je suis dans la joie. Il n'y a pas de problème. Je suis en famille avec ma mère et ma famille. Il n'y a pas de problème. Mais quand j'arrive à l'assemblée, je ne sais pas. Je ne suis pas ouvert. Je me sens enfermé. Je me sens stressé. Je ne comprends pas que cette attitude que j'ai envie. Cette attitude que j'ai envie. Et donc, je me pose la question et je ne sais pas comme j'entends les démoniaires. C'est pas comme ça. T'as pas peur ? T'as pas peur ? Je me lève, t'as pas. Et finalement, voilà, je comprends pas. T'as peur ? Comment t'as peur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du stress. Je ne sais pas. Tu te réunis souvent les frères et soeurs ? Non. Pas tout le temps ? Non. C'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de te retrouver avec du monde, tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu crées le Seigneur ? J'essaie en tout cas de créer le Seigneur. T'es enfant du Seigneur. Peut-être c'est le fait de ne pas tout le temps se réunir. La timidité, peut-être c'est à ce côté-là. Je ne sais pas. En tout cas, maintenant que tu crées le Seigneur, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Non ? Ça prendra tous ses caractères différents, qu'on est en public, qu'on est dans son écran et qu'on est mieux. Vous voyez ? Chacun a son caractère et ça peut être ça aussi. Oui, Val-Saint ? Bonjour tout le monde. Alors, ça fait huit ans que j'ai accepté le Seigneur. Et plus ça avance, j'ai l'impression que je manque d'amour. J'ai l'impression de vivre avec le Seigneur mais de manquer d'amour. Voilà, vis-à-vis des frères, des sœurs, vis-à-vis de Dieu. J'ai l'exposition aussi. Je vous prie pour le dire. Seigneur, merci pour notre sœur, Papa. Merci pour son cœur, Papa. Seigneur, c'est toi qui touche les cœurs, qui remplis l'amour, les cœurs, Seigneur. Papa, merci pour sa vie de la fortifier. Seigneur, mon roi, que son cœur soit rempli, Papa, de cet amour véritable, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, Papa. En plus pour notre sœur, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je crois que tu entends nos prières, Papa, qui montrent devant ton trône, Papa. Merci pour son âme. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alleluia. C'est bon ? Tu es professeur ? Alleluia. Je crois que vous avez eu un sens. Vous voyez l'enlèvement pendant un programme qu'on faisait. Je me suis dit peut-être aujourd'hui. Qu'il se rappelle de ce sens. On partageait sur un meilleur sens. Et vous voyez qu'on faisait un programme. Et le Seigneur était venu. C'était l'enlèvement. Mes amis, c'est terrible. Il faut se préparer. Je me dis peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà pourquoi il faut se préparer tous les jours, tous les jours. Et surtout ne pas se croire arriver. Parce qu'on peut croire qu'on est quelqu'un. Croire qu'on est arrivé. Croire qu'on est exceptionnel. Le Seigneur nous parle. On a des songes. On prêche toutes ces choses. Et ça peut nous aveugler. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de prier. Parce que le Seigneur a une belle présence dans mon frère en dessous. Je pense que les vrais enfants du Seigneur. Dans leur cœur, se remportaient devant le Seigneur. On voyait leur vie avec le Seigneur. Et la pensée que j'ai eue, c'est... En fait, le diable, quand il est tombé. Enfin, quand il a chuté. C'est certainement tout ce qu'il avait autour de lui. Cette gloire qu'il avait. Tout ce que le Seigneur lui avait donné. Les grâces, les talents, toutes ces choses. Ça l'a aveuglé en fait. Il a cru qu'il pouvait prendre la place du Seigneur. Vous voyez ? Et l'orgueil en vérité. Et justement, on va prendre un passage. Vous voyez ? Vous voyez ? Alléluia. Vous remarquez ? C'est dans Matthieu 18. Matthieu 18, 3. Et en vérité, ce qui va nous sauver, c'est... D'avoir ce cœur... Ce cœur... Ce cœur de quoi ? D'enfant, frères et sœurs. Et le fait même de confesser ses péchés en public, C'est une attitude d'enfant aussi. De cœur d'enfant. Vous voyez ? Celui qui ne confesse pas ses péchés, mes amis... Est-ce que c'est un cœur d'enfant, ça ? Non. Ce n'est pas un cœur d'enfant. Ce n'est pas un cœur humble. Vous voyez ? Et c'est humble de votre part, de notre part aussi, parce que... Frères, on empêche tous d'une manière ou d'une autre. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous savez ça ? Même moi qui vous parle là, je ne croyais pas que je suis parfait, mes amis. Frères, on confesse tous les jours nos péchés devant le Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité ? Vous voyez ? Nous sommes tous pécheurs en vérité et sauvés par la grâce du Seigneur. Et c'est touchant de voir que des frères et soeurs se lèvent pour confesser leurs péchés. Et nous devons, comment dire, exercer, en fait, avoir cette compassion. Celui dans son cœur qui se moque de nos frères et soeurs qui ont confessés, en fait, t'es déjà tombé ? Ben oui. Parce que ceux qui confessent là, si on ne veille pas, on peut tomber dedans aussi, on les amène aussi. Car la parole dit que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Voilà pourquoi on doit avoir cette compassion quand nos frères et soeurs confessent. Et prier aussi pour eux. Et ne pas se dire, ah là là, quel pécheur mon ami ! Attention, ça c'est l'orgueil ça mes amis. Vous voyez ? Et on voit Matthieu 18 verset 3. On va lire le verset premier. En plus, voilà, ben l'humilité, on y est. L'humilité, le secret de la vraie grandeur. Waouh ! L'humilité frères et soeurs. L'humilité c'est quoi ? C'est de reconnaître ses péchés. De reconnaître qu'on s'est trompé. De reconnaître ses erreurs. C'est ça aussi l'humilité. C'est pas une apparence, oh, bonjour. C'est pas ça l'humilité mes amis. L'humilité c'est même dire à son enfant ou sa fille, pardon. J'ai pas fait exprès, pardonne-moi. C'est ça l'humilité. Combien de parents, comment dire, peuvent faire des choses à leurs enfants ? Ils vont pas reconnaître qu'ils ont mal fait leurs enfants mes amis. Vous comprenez ? Ils vont dire, oh non, c'est un enfant. Orgueil ça mes amis, ça. Je veux-tu la vérité ? L'humilité commence même envers ses enfants. Mon fils, ma fille, mon papa, parfait, désolé. Mais je lui dis, oh non, c'est un enfant, il comprend pas. Ça c'est l'orgueil. Si tu n'arrives pas à demander pardon à tes enfants, comment tu pourras confesser devant tes frères et soeurs mes amis ? Tu pourras pas. Si tu n'arrives pas déjà à le faire devant un enfant. Un enfant qui a ce cœur simple. Qui oublie même. Les enfants, ils oublient vite hein ? Ils viennent dans tes bras quand même. Donc comment tu pourras le faire chez les adultes qui enregistrent bien correctement là ? Et qui peuvent te condamner demain avec ce que tu vas leur confesser. Ça c'est un message pour nous tous ici, c'est un message là. Il dérive ça. Elle nous parle tout ça. Elle nous parle tout ici, c'est un message, mes amis. Voyez. Matthieu 1er. Et en cette même heure là, les disciples s'approchèrent de Yeshua en disant Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Voilà aujourd'hui la question que beaucoup de chrétiens se posent. Qui est le plus grand ? Qui est le plus grand ? Je suis le plus grand que Yeshua et moi je crois. Je crois que je suis le plus grand que Yeshua. Mais c'est combien ça fait 3 ans ? Oh, 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 oh. Non, 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 mes amis. Il n'y a pas de ça dans le royaume, mes amis. Voilà la question que les disciples se posaient. Beaucoup cherchent à savoir qui est plus grand que l'autre, mes amis. Qu'est-ce que tu as marqué ça ? Qu'est-ce que tu as marqué ça ? Oh, moi j'ai 20 ans de conversion. Elle a deux ans. Moi je peux lui parler comme ça. Elle a deux ans de conversion. Elle connaît quoi la marche chrétienne ? Moi j'ai fait 20 ans, je connais tant tant de choses. Je connais la Bible, je connais si je peux lui manquer de respect, je peux lui parler n'importe comment. Non, ça passe à l'humilité, mes amis. L'humilité veut que tu vas te rabaisser, non, non, je te dis, plus petit que cette personne-là qui est convertie depuis 2 ans. C'est ça l'humilité, non ? On a dit Yeshua, Jésus, mes amis, l'exemple parfait. Il est descendu, il s'est rabaissé en dessous des humains. Jusqu'à quand on l'ait frappé, insulté mes amis. Donc si on nous insuffrait, nous sommes qui, nous ? On est qui ? On est qui pour ne pas se repentir ? Qui sommes-nous pour ne pas demander pardon, mes amis ? Alors que le Seigneur est descendu, et il s'est fait frapper par les hommes, sa propre créature. On est qui, nous ? Quand je vois ça, je tremble, mes amis. Quand je vois ça, je me vois comme de la boue. Quand je vois ça, je me dis non. Peu importe ce que le Seigneur peut faire à travers ma vie, à travers ta vie, il ne faut jamais croire que tu es extraordinaire, mes amis. Jamais ! Je vous dis la vérité. Et c'est ça, le secret. L'humilité, c'est le secret de la vraie, quoi ? Grandeur. Alléluia ! C'est fort, ça, mes amis, ça. Et c'est pareil pour ton mari, pour ta femme. T'es marié, ça commence dans le couple ici, l'humilité aussi. T'as fait mal à l'autre, pardon. Tu peux rester deux semaines comme ça, même un jour, tu dors comme ça. C'est grave, ça, mes amis. Il y a des couples comme ça, ils ne demandent même pas pardon. Ils ne reconnaissent même pas leur péché, les uns, le fait qu'ils aient mal agi envers l'autre. Et ça dort comme ça, normal, et on fait la... C'est quelle vie, ça, mes amis, ça ? J'ai voulu dire la vérité. Et la part, elle le dit, hein. C'est ça, rien de se mettre en colère. Mais la Bible dit quoi ? Vous connaissez la BBC ? Qu'est-ce dit la Bible ? De ne pas se... quoi ? On connaît la BBC, hein. De ne pas se coucher sur... Sans colère. Et c'est là que le tien miro de mes amis. J'ai voulu dire la vérité. Et après, elle dit, oh, j'ai des maris de nuit. Oh, j'ai des femmes de nuit. Oh, patati, patata. Oh, patata. Mais en fait, il y a des choses qu'on a pu faire, là, mes amis. Et ça a donné accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour nous détruire, il va taper partout. Et dès qu'il y a une brèche, il va rentrer. C'est pour cela qu'il faut revoir notre vie avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui bloque dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que j'échoue par là ? Seigneur, c'est quoi, Seigneur ? Il va te montrer. Je vous dis la vérité. Alléluia. La parole est merveilleuse, mes amis. L'humilité, le secret de la vraie quoi ? Grandeur. Et il dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Voilà la question que les disciples se posaient. Ils voulaient régner, ils voulaient tous gérer peut-être quelque chose. Être au devant de quelque chose, mes amis, ici. Et verset 2, Yeshua leur dit quoi ? Ayez, Yeshua ayant appelé un enfant. Donc, il prend l'exemple directement. Voilà l'exemple qu'il faut suivre. Ayez, Yeshua ayant appelé un enfant, le mis au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut faire des choses, toutes ces choses. Et le Seigneur met un enfant, mais il lui dit, voilà, voilà, c'est comme c'est qu'il faut être. Et il leur dit, Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas. Déjà, ils étaient plus grands, ils voulaient paraître plus grands. Mais ils n'étaient pas quoi ? Con. C'est là que je vois ça aussi, mes amis. Voyez ? Ils n'étaient pas convertis. Quand tu es converti, tu n'as pas cette pensée en toi, mes amis, ça. Ce n'est pas une pensée qui vient... Non, 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 non. Le Seigneur est fort, hein, frère et soigne. Il prend un enfant, il leur veut l'enformuler comme ça, là. Et il leur dit, si vous ne vous convertissez pas. Voilà la vraie chose qu'il faut connaître, qu'il faut avoir. La conversion, être converti. Et non chercher à savoir qui est plus grand. Parce qu'être plus grand va pas faire de toi que tu sois sauvé, mes amis, hein. Non. C'est la conversion. Être comme un enfant. Peu importe ce que nous sommes dans le royaume, tout ce qu'on peut faire avec le Seigneur, tout ça. Mon ami, je vous dis la vérité. Pour ça, des frères et des frères et soeurs, ils viennent nous encourager. Oh, le Seigneur, c'est glorieux. Frère, je vous dis, tout ce qu'on a pu faire... Frère, je vis ma vie normale, hein. Mais tout ce qu'il y a pu avoir, les miracles... Frère, c'est derrière nous, ça. Ce n'est pas que ça va nous sauver, hein. Parce qu'à la bête, il dit quoi dans Matthieu ? Il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit la parole ? Beaucoup diront, Seigneur ! N'avons-nous pas prophétisé, Seigneur. On a chassé les démons, Seigneur. On est partis sans mission. On a chassé... Seigneur... Non, le Seigneur dira quoi ? Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez quoi ? L'iniquité, mes amis. Donc, c'est la conversion. Il faut être converti. Et quand t'es converti, eh ben, t'es comme un enfant. C'est ça, la conversion. Tu vois ? Donc, le Seigneur voyait un enfant milieu de ces hommes qui voulaient savoir qui était le plus grand pour dominer les uns sous les autres, mes amis. Voilà, aujourd'hui, ce qui crée des chaos dans la chrétienté. On veut paraître grand, plus grand que la sœur, plus grand que le frère, toutes ces choses. Mes amis, c'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut la conversion. Il veut qu'on ait ce cœur d'enfant, frère et sœur. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a tellement de dégâts dans le famille des chrétiens. Plein de dégâts. Parce qu'on veut être plus grand. Non, on ne cherche pas à savoir si nous sommes réellement convertis. Vous voyez ? Et il leur dit Amen, verset 3. Alors, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entourez jamais. Jamais dans, dans quoi ? Le royaume des cieux. La façon de parler. La façon qu'on peut penser. On doit penser comme un enfant. Vous voyez ? Ce cœur humble. Ce cœur doux. C'est ça que le Seigneur veut de toi et moi. Tu peux tomber hier. Tu vas te relever. Pourquoi ? Parce que tu vas reconnaître que tu es tombé et n'ont caché ton péché pendant des siècles. Et beaucoup sombres parce qu'ils ne confessent pas leur péché. Et donc, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Et pour se relever, mes amis, c'est compliqué. Parce que les ténèbres n'ont pas été exposés là où le Seigneur t'a dit de le faire, en fait, en vérité. Tu l'as caché. Donc, tu t'as sombré, sombré. Et d'autres péchés sont venus. D'autres choses sont venues. Et c'est compliqué. Vous voyez ? Donc, un enfant reconnaît ses erreurs, ses péchés. Qui comprend quelque chose. Et ceux qui se sont levés de là pour confesser. Ça, c'est l'attitude d'un enfant. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non, ils ont cherché à savoir qu'est-ce que le Seigneur pense d'eux. Ils ont fait cela pour le Seigneur. Non, pour nous siens. C'est pour le Seigneur. Parce que la voix du Seigneur a retenti dans leur cœur. Ils ont confessé. Parce que le Seigneur, il les appelle aussi à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Et il veut par-dessus tout pardonner. Donc, il a confessé là. Il t'a pardonné. Toutes choses anciennes sont passées. Il faut oublier ton passé. Il est enterré, mes amis, là. Il faut qu'on accepte le pardon du Seigneur. Il faut qu'on accepte son pardon. Parce que la culpabilité, ça fait que tu retournes en arrière. Crois que tu es devenu une nouvelle créature, mes amis. Même si on te condamne, même si les gens du monde te condamnent, même si ta famille te condamne, tu es une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. Tu vois, mes amis, ça ? Amen, je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas. Aujourd'hui, les gens veulent être bichops, pasteurs, prophètes, comme même des femmes sur les réseaux, prophétesses. C'est pas ça que le Seigneur veut, mes amis. Il veut qu'ils se convertissent. La conversion. Voyez. La conversion. Et le converti ne va pas écraser les autres. Le converti ne va pas croire qu'il est plus grand que tout le monde. Il va, au contraire, descendre. Tu ne sens même pas qu'il est converti depuis longtemps. Quand le Seigneur est revenu, est-ce qu'ils ont cru qu'il était le Seigneur ? Non, ils n'ont pas cru. Parce qu'il avait... La Bible dit quoi ? Waouh. Son apparence n'avait rien pour attirer le regard. Grand faux. Aujourd'hui, tu vois dans les églises, tu sais qui est le pasteur. Grand faux. On reconnaît c'est qui qui est là-dedans. Tu vois ? Voilà pourquoi on va revenir au modèle qui est Jésus-Christ. Yeshua. Notre modèle. Le Créateur sous forme humaine qui accuse d'aider mes amis. C'est un exemple phénoménal. Phénoménal mes amis. Il est venu nous montrer comment prier. Il a envie de dire je suis Dieu. Non. Notre Père. Comment faire des choses ? Mettre le Père au devant. En gros. Même le Seigneur. Il a envoyé les disciples prêcher. Il a mis les autres au devant. Même dans l'Apocalypse, on voit son église. Mes amis, quelle humilité le Seigneur. Waouh. Donc le Seigneur n'est pas là moi, 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 non, 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 non. Voilà pourquoi les convertis véritables ne se recommandent pas. Non. C'est le Seigneur qui les envoie. C'est le Seigneur qui les positionne. C'est le Seigneur qui agit à travers leur vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui, hein. Tout le monde veut être le super prophète planétaire. On le voit, c'est la folie. Super chanteuse, super chanteuse, super ceci. Alors, je dis à mon frère, on a la même Bible. Le Seigneur donnait la parole. Mais il y a tellement de confusion, frères et sœurs. Il y a des églises en bas, églises en haut, églises en bas. Tout à l'heure, on ne frappe à n'importe quoi. On a pris les chaises en bas. Alors qu'on peut, on devait tous prier ensemble. Mais c'est la confusion, quoi. Tu vois. Parce que dans telle église, le pasteur est au premier. Là-bas, l'autre dit, c'est la polygamie, c'est possible. Là-bas, on dit, il y a tellement de doctrines, mes amis. C'est chaud, hein. Donc voilà pourquoi il faut prendre la parole. Et ça tâche à cette parole. Si tu cherches un prophète, tu seras déçu. Il y a des gens qui cherchent des prophètes. Ça cherche des prophètes. Mon ami, il faut chercher le Seigneur. Car c'est lui qui va nous combler, hein. Ce n'est pas en cherchant des prophètes, des prophétesses, toutes ces choses qui vont faire que tu seras sauvé. C'est la parole du Seigneur. De mettre en pratique sa parole. Ça va nous sauver. Et un chrétien, que nous sommes chrétiens, on a besoin de quoi ? D'être enracinés, frères et sœurs. En fait, c'est la parole qui nous enracine. C'est la parole qui nous sauve. Si tu n'es pas enraciné, la parole dit quoi dans Matthieu ? Que quand les tempêtes viennent, la maison qui est bâtie sur le sable, elle s'écroule. Mais la maison qui est bâtie sur le roc, quand les tempêtes, les fleuves, tout tombe sur cette maison. Cette maison, c'est toi et moi. Et bien, cette maison, elle ne tombe pas. Elle subit des tempêtes. Elle subit des attaques. Elle subit toutes sortes de choses. Des pressions. Mais comme cette maison que tu es, que nous sommes, sommes bâties sur le roc. On tient. Parce qu'il y a la parole, le fondement, la vérité que nous avons reçu, frères et sœurs. Alléluia. Il y a une maison qui est bâtie sur le sable. Les belles hommes, les beaux hommes vont venir, tomber dedans. Les femmes vont venir, tomber dedans. Les trafics vont venir, tomber dedans. C'est parce que le commencement n'a pas été bien, n'a pas bien commencé. La vie chrétienne, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Bien recevoir les choses. Est-ce que tu vas recevoir qui sont véritables et pures ? Ça va t'aider, ça va nous aider à tenir, frères et sœurs, dans notre marche. Il y a des maisons, il n'y a pas de fondement. Ça a été bâti comme ça, les murs, boum, ça va tomber. C'est-à-dire qu'être chrétien, ce n'est pas devenir prophète. Être chrétien, ce n'est pas devenir pasteur ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est devenir enfant de qui ? D'Elohim. Dans Jean 1 verset 12, tous ceux qui ont le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Malheureusement, beaucoup ont des étiquettes de dirigeants. Ce n'est pas ça le plus important, c'est être enfant. Plaire au grand roi. Tous les jours, on doit chercher à plaire au Seigneur. Avant de te lever le lilas, prendre ton petit déjeuner, tout ça, faire ta petite fille. T'as commencé comment la ta journée là ? T'as commencé comment la journée, mes amis là ? On ne veut pas, excuse-moi, on ne veut pas se lever comme ça, courir. On fait la douche, on prend le train, on rentre dans l'heure, on se réveille. Oh, la vie va vite. Non, il ne faut pas qu'on soit pris dans le type de la vie là, mes amis. Bien que la vie va vite, mais on ne doit pas lâcher le Seigneur. Parce que plus le temps passe, plus ça va s'accélérer. C'est souvent quand on se réunit, souvent on peut voir qu'on est là, on va pas à la maison du Seigneur. On va pas à la maison du Seigneur, on secoue les murois. On va pas à la maison du Seigneur. On va pas à la maison du Seigneur. On va faire ça, Ben. On va faire ça, Ben. Est-ce que Adorn dans le jardin d'Éden, secouer les âmes ? Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh, la, 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 la. On prend les épées, et on prend les amis. Tu vois, dans le jardin avec les lions, les lions devaient dire, mais les fous ou quoi ? Des fois, je me pose des questions, je vous dis la vérité, je me pose des questions des fois sur... C'est chaud ! Le serpent devait dire, mais qu'est-ce qui lui arrive avec sa langue là ? Les oiseaux disent, mais qui est-ce qui lui arrive, il secoue les arbres ? Mais, le Seigneur, mais... Les oiseaux disent, mais c'est comme si on parle au Seigneur ! C'est la relation, frère de Dieu ! Parce que les oiseaux disent le Seigneur ! Est-ce qu'on voit les oiseaux ? Est-ce que les oiseaux, on le voit secouer les arbres ? Non, arrête-toi, les oiseaux ! C'est compliqué ! Comme hier, je suis passé sur son commercial à côté là ! Rien, ça m'a fait mal ! Parce que j'ai pu faire ça, on a pu faire ça aussi avant ! Je marque dans son commercial, je vois une dame, au loin... Je vois qu'en fait, ils sont en train de prier ! Ils ont un croissant dans la main, vous voyez les croissants là ! Seigneur, merci pour le croissant ! Je bénis ce croissant Seigneur ! En plus, son commercial... J'ai dit, merde, je ne sais pas si j'ai fait ! Le Seigneur est bon ! Moi, après ça, j'ai fait, merde ! Mais, Seigneur, mais c'est compliqué quand même ! Parce qu'il y a des gens, ils passent autour, tout ça ! Tu peux rendre grâce au Seigneur dans ton cœur ! Est-ce que vous comprenez ? Raffaut ! Au restaurant des fois, il y a tout le monde... Seigneur, merci pour le repas ! Bénis le repas, c'est gros ! Nos amis... C'est écrit ouf, ça, dans la vie, il faut faire ça ! Qu'est-ce que c'est quand même, les amis, là ? C'est comme si le Seigneur n'entend pas ce qu'on dit ! Alors qu'il lit les cœurs, le frère, il voit même les... Frère, non, non, frère, on a fait un grand roi ! Tu peux dire, il entend tout, même dans ton cœur, là ! Des pensées, là, il voit tout ! Donc, avant de manger, là, il sait qu'il a rendu goût ! Grâce, il sait ! Il a dit, mais il sait qu'il l'a vu ! En fait, c'est la religion, en fait ! La religiosité ! Enfin, chez moi, je vais vous dire, je suis sous mon lit ! J'ai pris ma musique dans mes oreilles, mes instruments, c'est pas drôle ! C'est terrible ! Il entend ! Après, bon, on peut prier, rassurez-vous ! Ne dites pas qu'il faut te mettre... Enfin, congénez-moi ! Non, tu peux prier aussi ! Mais c'est pour comprendre, en fait, que... Frère, la chair, là, elle est présente, hein ! On pense que pour prier, il faut transpirer, tout ça ! Mais il y a des gens qui prient comme si ils transpirent, mais il y a le péché qui est là-dedans, frère ! Ça transpire, hein ! Mais il y a le péché qui est là-dedans, frère ! Des fois, je vois des reportages à la télé, là, surtout, ils montent en Afrique ! Des fois, les églises, tout ça ! Frère, là, c'est compliqué ! Adam faisait pas... Qui croit qu'Adam faisait ça ? Qui pense qu'Adam faisait ça ? Non, je pense pas, Adam faisait pas ça ! Il était dans la relation avec le Seigneur ! Vous voyez ? Il parle au Seigneur, simplement ! On va nous manger, Seigneur, je bénisse au repas ! Il y a des couples, là, des familles de... Qui a prié ? On a prié ou pas ! Ma chérie, dans mon coeur, j'ai prié ! Il y a des hommes, ils menacent quand même ! Ils menacent leurs enfants, là ! Pas prié ou pas ! Bon, je vais confesser quelque chose ! Je confesse aussi quelque chose, là ! Qui m'a... je vais confesser aussi ! Avec mes fils, des fois, on va dormir, le soir ! On prie, hein ! J'entends pas ! Mais, Papa, c'est de mon coeur ! Mais, genre... Mon fils me dit, Papa, j'ai fait de mon coeur, Papa ! Mais, tu sais, mais j'ai pas entendu ! Rien, vous connaissez le délivre, hein ! Je me délivre aussi, moi, là ! Mon fils me dit, Papa, j'ai fait de mon coeur ! Mais, moi, j'ai pas entendu, quoi ! Tu vois, je voulais l'entendre ! Mais, Papa, j'ai fait de mon coeur ! D'accord, d'accord, d'accord ! Bref, la chair, c'est compliqué ! Le Seigneur entend nos prières dans nos coeurs ! Alléluia ! Et on peut pas forcer quelqu'un à dire autre voix dans la prière, hein ! C'est comme si je voulais lui dire, faut dire autre voix ! Mais, mon ami, c'est pas... Là, j'ai le farce ! C'est pas bon ! Je confesse ! Il faut laisser les gens prier comme ils veulent ! Debout, assis, il faut pas... Tu vois, tu vois ? Voyez un peu ? Sinon, ça devient la dictature, mes amis ! C'est compliqué ! D'accord, j'ai le délivre aussi ! Alléluia ! Waouh ! Qui est comme ça, des fois ? Toi aussi, hein ! T'as tui ? T'as tui ? Ok ! Qui est comme ça, des fois ? Toi, toi ! Waouh ! Non, le Seigneur est simple, hein ! Je vous dis, il est simple ! Si nous, des fois, on complique les choses, on complique les trucs, tout ça, on met des systèmes en place, tout ça, il faut se laisser conduire en vérité ! Qui tu jeûnes, c'est toi le Seigneur ! Tu vois ? Faut pas imposer ton jeûne aux autres ! Ton jeûne à ta femme, tes enfants, je sais pas ! C'est toi, personnellement ! Tu vois ? C'est important ! Tu sais, non, on peut faire fuir les gens, vous voyez ? C'est important, c'est important, frère ! Tu sais, parce qu'il y a des païens, des fois, ils voient le comportement des chrétiens, ils n'ont pas envie, ils disent, c'est quoi ce truc-là ? Oh, là ! Tu sais, des fois, même, par la langue, je vous compris aussi, même, avant, on le faisait, même, de plus en plus, le Seigneur me parle par rapport à ça, parce qu'on fait des vidéos, on partage, des fois, on a une langue, là ! Ben, si un païens tombe sur ça, il connaît pas quoi le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est quoi, ce truc ? Oh, là, là, c'est chelou ! Ça, c'est bien, je comprends pas du tout, et tout ça ! Et on peut les faire venir ! Vous pensez que le Seigneur, dans la rue, il va pas dans l'eau ? Non ! Non ! Il est venu simplement ! Je vous dis, c'est terrible, frère, ça, hein ! Alléluia ! Qui s'encourage, là ? Je vous dis, hein ! Sinon, on peut faire fuir les gens comme ça, là, je vous dis, on peut les faire fuir ! Alléluia ! Parce que le but, de nous, qui avons reçu le Seigneur, c'est que d'autres empruntent le chemin du Seigneur. Donc, il faut être un modèle, un modèle pour que d'autres aient envie de venir au Seigneur. Tu vois ? En fait, on a un grand rôle aussi à jouer, frère et soeur, à ce niveau-là. On a un grand rôle à jouer, on se rend pas pauvre. Il faut pas qu'on soit égoïste. Oh, je pêche, c'est bon. Frère, c'est ta vie qui est en jeu. Mais il y a des âmes aussi que le Seigneur veut sauver. Et on se rend pas compte de ça. Il y a ta famille, il y a des amis que tu peux connaître, que le Seigneur veut sauver à travers ta vie. C'est pour soi-là qu'il faut se ressaisir. Vous voyez ? Se ressaisir et dire non au péché. Non au, comment dire, au fume pornographique. Non à la convertise. Même s'il y a la pression, avec Jésus, c'est possible, mes amis. De renoncer à ces choses, de haïr ces choses. Parce que tu es parti au roi, frères et sœurs. Et le Nemi, il veut faire honte au Seigneur. C'est tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi toi qui as confessé aujourd'hui. Il confessera peut-être demain, je sais pas toi qui entends le message. Le Seigneur veut te pardonner aujourd'hui. Il veut, en fait, te prendre comme Job. Et dire à le Nemi, « Ah, c'est ma fille, c'est ma fille. » Parce qu'on s'attaquait, frères et sœurs, mais à travers ces attaques, le Seigneur veut démontrer aussi à l'ennemi que tu l'aimes. Non parce qu'il te donne des biens matériels, parce que ton cœur l'aime. T'es pas encore marié, ton cœur l'aime. Ah oui. Parce que le mariage, là, ça fait des... Pourquoi on se prédate avec le mariage ? Le mariage, mon mari, etc. Mon ami, ça va venir ces choses. Et sache que le plus important, c'est le salut de nos âmes. C'est la vie éternelle. Tu vois ? Waouh, mes amis. Il ne faut pas que les bénédictions du Seigneur prennent toute la place dans ton cœur et t'oublie le Seigneur. Non. Tu vois ? Le Seigneur doit être glorifié tous les jours. Même si tu as donné tellement de bénédictions, c'est lui la première place. Tu comprends ? Qui fait des études ici ? Des grandes études. Des grandes études. L'intelligence que tu as là. C'est lui. Tu ne peux pas croire que tu es arrivé. C'est lui qui t'a donné cette intelligence. Donc bénis-le encore. Adore-le encore. Il va te donner encore plus, mes amis. Je vous dis la vérité. Ton problème de Dieu, ça c'est fini ça. Le Seigneur est puissant pour te guérir. Toi là, ce qu'il te faut, c'est sa parole. Prends une position pour sa parole. La vérité. Et tu verras sa gloire dans ta vie, mon ami. Et je te dis la vérité. Alléluia. Humilions-nous devant le grand roi. Et il va nous faire grâce. Il va nous épargner. Il va nous sauver. Il va nous dire la vérité. Il va nous dire la vérité. Opération, tout ça, il faut opérer Je fais, oh, Seigneur, c'est compliqué d'opérer Ma femme me dit, il faut aller opérer, tu vois où t'es opéré Je fais, c'est compliqué, moi, l'opération là Ouais, c'est compliqué Parce qu'en fait, moi, le Seigneur, c'est une intimité C'est, comment dire C'est, comment dire ça En fait, ma rencontre avec le Seigneur, c'était terrible Quand je sais de quoi elle est capable, vous voyez Donc j'ai dit, oh, mes médecins, non, non, pas d'opération Enfin, je me suis, j'avais jamais prié pour ça Pour moi, ça allait partir, tout ça Mais après, je me suis imposé les mains Je dis, Seigneur, ça, je refuse à Seigneur Enfin, c'est parti Alléluia Ça, j'ai pas dit ça, ça, c'est un truc qu'il y avait Mais je faisais ma petite vie normale Parce que j'avais, j'ai confiance en Yeshua de Nazareth Je me suis imposé les mains, ils me disent, fini ça, mes amis Je disais, ma femme, toi, c'est fini Pas l'opération, on a un Yeshua Mes amis Terrible, ça Vous voyez Il est terrible Qui croit qu'il est terrible C'est pour ça que le frère, il dit, bah, t'es le médecins, moi, j'ai pas dit d'arrêter Ça, c'est lui, le Seigneur Ah, ben oui T'as remarqué, je t'ai pas dit d'arrêter Tu veux, je dis, ah, ok Ça, c'est toi et lui Chacune foi avec le Seigneur Sa foi, chacun et sa foi Moi, j'ai ma foi, c'est ta foi Voyez Alléluia Qui est malade ici, non ? Malade aussi ? Vous voyez, les malades, ceux qui sont malades Malade aussi Comme ma guérilla, je suis en train de voir, je sais qu'il guérit Mes amis Alléluia Ça va ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a des petits problèmes de rêve Donc, voilà, j'ai le charme avec les rêves Là, c'est ma guérilla quand même ? Pas trop, non Pas trop, non Tu veux ce que quoi ils ont dit ? C'est bien, je vais juste donner des médicaments On a tout donné pour le moment Pour le moment Ce mal, Papa Le libère On a un choix, Papa Merci pour sa guérison Papa On a un choix Seigneur, mon roi Qu'il soit guéri 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 Alléluia Seigneur, qu'il soit délivré, Papa Les médecins Qu'il soit guéri Seigneur Au nom de Yeshua Papa Tu guéris, Papa Je le crois Tu es vivant, Papa Tu restaures les vies Merci pour sa guérison, Papa Total, Papa Au nom puissant de Yeshua Papa Qu'il soit guéri Seigneur Ce mal, Papa Sois brisé Brisé Au nom de Yeshua Alléluia Amen Allez, vas-y 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 Waouh Bien Je vais juste repasser Je vais juste repasser Repasser Alléluia En fait, ça m'a parlé L'humilité pour ce docteur Quand je venais ici Dans le RER Il y avait un monsieur A qui le Seigneur me disait De lui parler de lui Et je commence à lui dire Jésus vous aime Et il veut vous donner Enfin Il veut vous donner La vie éternelle Par la foi en lui Il me dit Je suis juif Et son coeur était fermé Il me dit Je suis juif Et de toute façon Une religion Je n'ai pas envie Je dis mais monsieur Mon Dieu Ce n'est pas une religion Et Il continue à être fermé Et tout Donc je dis Ecoutez monsieur Moi je ne veux pas vous déranger Tout ce que je vous dis C'est ce que Il m'avait à coeur de vous dire Qu'il vous aime Et qu'il veut vous donner Vous donner La vie éternelle Par la foi en lui Et j'ai eu honte J'ai eu Tellement J'ai eu d'orgueil en moi J'ai eu honte J'avais envie même D'aller monter En haut du RER Enfin il y a deux étages Monter au-dessus Pour pouvoir M'assure le regard des gens Et tout le monde J'avais honte Pour me confesser ça Et l'idolâtrie aussi Parce que dès que je suis arrivée Ce matin Et que j'ai pas vu le frère Johan J'ai pas vu le frère J'ai eu honte J'ai eu honte J'ai fait goer Auxième En fait je suis tombée De l'autre J'échappe à moi. Et tout aussi. Ça a toujours été. Depuis ma conversion, je suis vraiment attaquée par ça. J'ai déjà confessé là-dessus. Et j'ai vraiment dû vraiment m'en sortir. Et je veux vraiment m'en sortir totalement. Les deux. Par rapport à un homme pour notre vie. Mais également quand je prie pour les gens. Je me demande s'il va agir. Et la paresse aussi, la négligence. Parce que comme il l'a dit dans les breteux. Bah qu'il faut s'attacher soyeusement à ce qu'on a entendu. Et moi je sais que je suis très paresseuse. Je suis très négligente. Donc voilà. C'est tout. Je suis très négligente. Je suis très négligente. Je suis très négligente. Merci pour ta présence dans sa vie Seigneur. Il est chaud. Alléluia Papa. Seigneur tu l'habilles de toi. Par rapport à ta gloire. Ta présence Papa. Il est chaud. Elle t'appartient Seigneur. Seigneur. Elle est entre tes mains. Papa Ologne. Il est chaud. Alléluia. Merci pour sa vie. Merci pour ta présence dans sa vie. Alléluia. Pour sa restauration totale. Tu restes dans sa vie totalement Papa. Alléluia. Elle est dans tes mains Papa. Dans tes mains. Elle est dans tes mains. Les mains du grand roi. Alléluia. Alléluia. Merci pour sa vie. Sa restauration. C'est ta restauration. Il te restaure le roi. Il te restaure. Il te restaure. Il te remplit de lui. Alléluia. Père merci Papa pour son âme. Père merci pour sa vie. Alléluia Papa. Alléluia Papa. Oh Papa. Oh Papa. Merci Papa pour le zèle. Que tu lui donnes Papa ce zèle. Pour parler de toi Papa. Pour annoncer ta parole. Annoncer l'Evangile. Avec le feu. Avec la puissance Papa. Avec les choix. Alléluia. Waouh. C'est magnifique ça. C'est beau. C'est magnifique. Tu es sa princesse. La princesse. Du grand roi. Tu es la princesse. Du grand roi. Tu es la princesse. Du grand roi. Je l'ouvre. Tu es la princesse. Tu es la princesse. Tu es la princesse. Son amour se répande dans ton cœur Son amour te comble la présence que j'ai tu d'habille ma soeur Son amour te douche et te douche Le roi te restaure Le roi te restaure Le roi te restaure Le roi te restaure Les yeux de l'aigle La prophétie Le roi te restaure Les yeux de l'aigle Les yeux de l'aigle Les yeux de l'aigle Les yeux de l'aigle Le roi te restaure Le roi te restaure Le roi te restaure Seigneur fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs Ces femmes Ces femmes qui t'adorent Seigneur Alléluia Alléluia Fortifie Fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs Fortifie nos soeurs 福音 ... Il es de pure Améluia Le vent de l'esprit, le vent de l'échouement, le vent de l'échouement. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Et l'église est ton peuple. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Alléluia. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Alléluia. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit, le vent de l'esprit. Seigneur Tu vas prier sans cesse Tu vas prier sans cesse Tu vas te réveiller pour prier Tu vas prier Tu vas prier Ce feu là va pas te laisser Ce feu Va pas te laisser Ce feu de la prière mes amis Sentinelle Sentinelle Le Seigneur réveille Les sentinelles Les sentinelles Les sentinelles Les sentinelles Sentinelle Beaucoup de flèches ont envoyé Mais le Seigneur réveille Réveille sa sentinelle Alléluia Sentinelle 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 Tu vas prier Tu vas prier Tu vas prier pour l'église Prier pour les malades Prier pour la famille Prier pour tes frères Prier pour tes soeurs Tu vas prier 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 Tu vas prier Tu vas prier Prier La consécration La consécration La consécration La consécration La consécration Le Seigneur a maintenant Le coeur de l'église De plus en plus Le dégoût Pour le mal Le dégoût Pour le péché Le dégoût Pour la chair Le dégoût Pour les hommes Et la chair Tu seras passionné Du roi Passionné De Jésus Cette passion Que t'as eu au début Cette passion Que t'as eu à ta conversion Mes amis Où tu pourras Les crier Parler de lui Témoigner de Jésus Cette passion Pour le Seigneur Mes amis Alléluia La passion Pour le roi Tu verras le monde Comme de la boue Le monde Comme un bateau Qui coule Fini la honte Mes amis C'est l'heure D'adorer le roi C'est l'heure De dire Merci au roi Pour le salut Pourquoi aurais-je honte Du monde Du Seigneur Pourquoi aurais-je honte Du Seigneur Mes amis Pour le monde Un monde En échec Un monde Qui s'écroule Un monde Qui ne quitte C'est l'humanité Qu'a fait le monde Pour toi Mon confrère Marcel Pourquoi tu as honte Du Seigneur Le Seigneur te dit Pourquoi tu as honte De lui Qu'est-ce que le monde A fait pour toi Pourquoi tu as mis Ta confiance Dans le monde Pourquoi tu veux Changer la parole Pour le monde Pourquoi tu veux Cacher la parole Pour le monde Qu'est-ce que le monde A fait pour toi Le monde Le monde te dit A porte Le Seigneur te dit Tu ne tueras pas Il faut écouter qui Qui faut-il écouter Le Seigneur Sa parole Beaucoup ont caché La parole Sous le lit Et ont commencé A avoir honte De l'évangile Honte du grand roi Mes amis Et le cœur Du Seigneur Est attristé Parce que Peu Prenne position Pour lui Le monde Est comme un aspirateur Qui aspire Mes amis Les humains Et beaucoup de chrétiens Se sont laissés Aspirer Préférons le monde La vie du monde Qui n'est que Passager Mes amis Le luxe De ce monde Le luxe La cupidité Toutes ces choses Qui sont Passager Mes amis Vanité Frères et sœurs Gardons le Seigneur Vivons pour le Seigneur Faisons nos projets Pour le Seigneur Je vous dis la vérité Il va se glorifier Mes amis Beaucoup ont honte Du Seigneur Beaucoup cachent Le Seigneur Tandis que Les religieux Le monde Glorifie Dans les pequennins Jó Il va se glorifier Je vous Damit farmer Jésus Mais A big Et Vous ne pouvez pas prêcher ici La honte de Jésus C'est quel évangile On a reçu On a demandé à garder ce qu'on a reçu Gardez ce qu'on a reçu Garde ce que tu as reçu Et que personne ne te retire Ce que tu as reçu du Seigneur Aucune parole Aucune intimidation Aucun homme, ni ton mariage, ni ton argent, ni tes biens Ne puisse te retirer ce que tu as reçu du Seigneur Hallelujah Wow Tu peux les baptiser Qui nous sont ? Baptisez déjà Baptisez déjà Tu peux les baptiser Qui va les baptiser ? Tout Alléluia Prions les uns pour les autres Priez pour moi Prions les uns pour les autres Frères et Sœurs Qu'on puisse aller là-haut Dans ce royaume que le Seigneur nous promet Et on voit le temps s'accélère de plus en plus Tout est banalisé Le mal est banalisé Et ceux qui aiment les choix Sont traités de plus en plus de fanatiques religieux Et moi, on leur dirait Eux sont des fanatiques Dans le péché Des fanatiques du mal Il faut les appeler comme ça Je ne peux plus Pourquoi nous sommes des fanatiques ? Pourquoi nous on peut les appeler les fanatiques du péché ? Ah c'est ça ? Et à cause de ces choses aussi Beaucoup de chrétiens Commencent à se refroidir Parce qu'on les traite de Ils sont trop trop fanatiques En gros, tu suis la vérité On dit Ah ben t'es trop fanatique Et t'as commencé à A tout refroidir un peu On commence à réfléchir à deux fois Avant d'évangéliser dans un train Est-ce que Vous voyez Le raisonnement des amis Ah ben le docteur a dit Le docteur a dit Il faut apporter Mais qu'est-ce que dit le Seigneur mes amis ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce cas là ici ? Non ? Non pas ici Et nous l'avons Prends une position pour le Seigneur C'est là C'est un secret Soyez comme des enfants Moi je suis votre frère Je suis un homme Comme vous On ne les sauve pas grâce Alléluia Donc je bénis le Seigneur pour ce jour Voilà C'est pas tout le temps Quand on fait des programmes Voilà Quand le Seigneur nous demande On fait Quand il n'y a pas Donc vous le devinez à un endroit Qui a un courrier fraternel Avec deux ou trois frères et sœurs Qui se réunit déjà avec des frères et sœurs Qui n'a pas de communion fraternelle Pas de communion fraternelle Vous êtes seuls Avec le Seigneur Non c'est bien Et priez le Seigneur Qui vous donne Deux ou trois frères Des sœurs Avec qui tu partages la parole Ça vous encourage Donc il va bien le faire Et les frères et sœurs Qui le se rendent pris Il va mettre votre chemin Qui vous aura la même pensée Le ciel La même doctrine La parole véritable Vous allez voir Ça va vous encourager Vous voyez Parce que c'est important C'est la communion Fraternelle avec les frères et sœurs Ça nous aide aussi Dans notre marche C'est important C'est important Il ne faut pas dire Que moi c'est moi le Seigneur C'est tout seul C'est dangereux quand même Il peut permettre ça Mais c'est en même temps dangereux Parce qu'on est gardien Les autres Vous voyez C'est important quand même Vous allez bien En tout cas je vous aime C'est vraiment déchirant Et soyez bénis Merci pour les dons Pour se donner aussi Cette vision aussi Par rapport à ma ambition aussi Pour rester On est centré Sous les sentis Ce sera peut-être Un jour en Afrique On ne sait pas On attend Mais sachez une chose C'est que Comme Nika Elle nous a dit un jour On est raciste Je ne sais pas quoi Mes amis C'est quoi C'est-à-dire Ah noir raciste Mes amis C'est la folie C'est quoi C'est-à-dire Mes amis Pour l'instant On s'occupe des Antilles En l'état du Seigneur Au niveau des relations Mais quand ils te mettent On ira On rompille C'est compliqué ça Donc cette personne Qui a dit ça Faut te rappelir Tu te reconnaîtras Ah si C'est terrible ça Mes amis C'est la folie ça Donc voilà Frères et sœurs Travaillons Là où le Seigneur Demande de travailler Pour le temps Qu'il nous demande Et Et Voilà Voilà On aime l'Afrique On aime On aime tout le monde On fait la vérité Voilà Donc toutes les nations En plus le nom Qu'elle va donner C'est URDN Et Vendilisation des Nations Nations Voilà Bon voilà Frères et sœurs En juillet Août Dans la mission Martinique Au Guadeloupe Et On attend qu'ils nous toutes portent On part après Elle est partout On va là Où il faut faire le travail Pour l'instant Par l'Esprit du Seigneur Et Tant qu'il veut qu'on le fasse C'est cela Bon là On va le faire Et s'il y a un bichot Que là-bas On le fera Donc On attend On fait le faire Le Seigneur A chaque fois Voilà Sinon on s'occupe Des appareils du Seigneur Dans la vie Tous les jours C'est à savoir Maintenant Ça parle On vive simplement Et on ne court pas Du tout Après la mission On ne court Rire après On n'est pas derrière ça Mes amis On entend le faire Du Seigneur Quand il dit Ah on fait Quand il ne dit pas Mais on ne fait pas C'est simple Quand il dit Faire un message On fait un message C'est tout Oui On est des frères Ils étaient sauvés par grâce On est dans le bichier Comme un possible Avant Aujourd'hui Par grâce On peut parler du Seigneur Mes amis Mais c'est un miracle Ça a un miracle Ça a un miracle Arrête Arrête Vous avez dit bien C'est un miracle C'est un miracle Nos amis Avant On dirait On va nous boire Tout ça Parce qu'on est saint à Jésus On nous dit On parle de lui On évangélise Ça veut pas Mettre fou Pour beaucoup Ça c'est Ça c'est votre pensée Mais la Bible Tu fais évangéliser Et le Seigneur Il lui chante des âmes Tant qu'il y a des âmes Des baptêmes Des converses Tu vas continuer à crier Ça vous choque un peu Quand on crie tout ça ? D'ailleurs Ça vous choque pas ? C'est normal ? C'est normal On va continuer à crier Mes amis Ah oui Je n'ai pas montré Moi Ça vous choque ? Hein ? Moi ça me choque Ça me choque ? J'ai cru J'ai cru J'ai cru J'ai cru Surtout quand les gens Ils pleurent devant moi Ça fait moi le cœur Ils pleurent ? Oui Ça fait moi le cœur Ceux qui mangez L'idiotien ? Ceux qui pleurent devant moi Ils pleurent Ils crient Tout ça Ça fait moi ? Ah mes amis C'est très important On peut passer Outre Vouloir de plus grandes choses Tout ça Des révélations Tout ça On oublie l'essentiel Mes amis On oublie D'aimer son prochain Comme Soi-même C'est le deuxième Le plus grand commandement Grand faux Soyez prophète Non Le plus grand commandement C'est quoi le plus grand commandement ? De tout son cœur D'aimer le Seigneur De tout son cœur Toute sa forme Toute sa pensée Voilà Et c'est quoi le deuxième Le plus grand commandement C'est quoi ? Sur la bouche Aujourd'hui Le plus grand Ça n'intéresse pas grand monde D'aimer son prochain Comme son ami Donc en vérité Si on est raciste En fait T'es pas dans la T'es hors de la parole En vérité Vous voyez ? Son prochain Son prochain C'est ta famille C'est tes collègues C'est tout ça C'est ça son prochain Tes parents Tout ça Ton prochain Donc si t'es raciste Mon ami Si t'es pas sauvé Bon Faut Faut pas être chrétien Et être raciste C'est quoi ça t'es mangé Mes amis Waouh Oh Seigneur Oh Seigneur Qui cherche du travail ? Ça va être fait quand même temps ? Euh Ça va pas ? Ça va aller Qui cherche du travail ? Qui cherche du travail ? Continuez Ça va aller C'est ouvrir les portes Celui qui cherche pas tout le monde Il ne faut pas arrêter Il faut toujours chercher Souvent on peut s'arrêter Quand c'est clair Non J'aurai été découragé Non Continuez Frappez en vous Il m'en prie Faut pas que tu t'es à frapper Même sans diplôme T'inquiète pas Le Seigneur fait des miracles Mes amis Moi j'ai pas de diplôme Enfin Quand on va des collègues Mais le Seigneur On les porte C'est l'esprit du Seigneur Qui vous aide C'est pas les mathématiques Là du Seigneur Mes amis Ça s'envole L'homme Eh ma soeur Les diplômes là C'est pas ce qu'il fait travailler Mais il faut continuer Faut le faire à l'école Faut le faire quand même Je dis moi Je dis moi Faut pas faire l'école Faut le faire Alléluia C'est bon ça Est-ce qu'on peut se lever Mes amis là Dans le Seigneur C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça C'est bon C'est bon ça va aller la famille, ça va aller on y arrivera tu arriveras, tu arriveras tu arriveras, tu arriveras tu arriveras, tu arriveras 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 Je veux réaliser combien tu m'as aimé De toi il n'y a plus d'espoir Toi c'est la seule avec mon histoire Je veux réaliser combien tu m'as aimé C'est la seule avec mon histoire Tu me portes sur tes ailes et le porteur d'amour remplit le sang. Tu me portes sur tes ailes et le porteur d'amour remplit le sang. Voilà pourquoi je veux t'aimer, voilà pourquoi je veux t'aimer. Voilà pourquoi je veux t'aimer, voilà pourquoi je veux t'aimer. Sans toi je me sens bien, je vois tuer la lumière au bout du cou. Je veux réaliser combien tu m'as aimé. Je veux t'aimer, voilà pourquoi je veux t'aimer. Sous-titres par Juanfrance Applaudissements 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 Alloie Wow Bon partons avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui Gardons-le, gardons-le Gardons-le N'oublions pas ces choses Parce qu'on voit souvent Des écrits dans la parole Pour retirer cette parole On voit des émissaires Des démons Pour retirer cette parole dans le coeur Il faut la garder C'est important On va porter du fruit Je vous dis la vérité Tu vas porter du fruit Grâce à la parole du Seigneur Amen Je vais finir par là Voilà Bonne fin de soirée 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 En tout cas voilà Merci pour tout Alléluia Et si vous voulez soutenir le C'est pas la dîme Bonne fin de soirée Mais il y a notre soeur au fond là Céline Elle est au fond là Si vous voulez soutenir Elle est au fond Il y a un petit pari Je sais pas Un petit truc Voilà C'est le coeur Tout simplement La liberté Voilà Bon bon retour tout le monde Je suis beaucoup fait le direct hein Je suis beaucoup fait le direct hein Je suis beaucoup fait le direct Bon courage à vous aussi Bonne journée Bon Dieu fidèle Bon Dieu bon Merci pour vos prières Et voilà Prions 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 Et Le Seigneur fidèle Amen